Salut c'est Benkowski sur Rock'n'Oise Benkowski, je fais de la chanson, un garagiste boit de la bière, un chanteur fait de la chanson. Je chante la banalité de la vie mais la tragédie du quotidien. Est-ce que tu es seul ? Non je ne suis pas seul, je suis entouré de musiciens dont Loïc Bethem, c'est la guitare électro-acoustique et après un violoniste alto qui s'appelle Kali Haquel. La crise n'est pas hasard mais voulue Pourquoi possèdent-ils tous les médias ? Gauche-droite ont désigné nos maîtres, cette mafia Sans classe les politiques se sont vendues Ils ne sont que 72 salopades En face nous sommes 3,5 milliards Je n'aurais pas cru que sur terre une poignée de gens Possèdent autant que les 50% Mon style de musique, je fais de la chanson C'est vrai qu'il y a de la chanson, je pars moi surtout du texte puisque c'est moi qui est auteur, interprète, donc qui écris les textes Après j'ai la chance d'avoir plusieurs compositeurs donc du coup ça donne des influences différentes et puis j'ai aussi envie qu'il y ait des influences différentes Donc chanson française avec l'électro-acoustique de Loïc ça amène quelque chose Après j'ai eu des pianistes et puis après moi personnellement j'aimerais aussi qu'on mette des couleurs on va dire à ethnie quoi Après justement on discute avec les compositeurs si la musique me plaît ou pas de vers quoi je veux aller par rapport à tel propos et tout ça Donc du coup j'aimerais bien qu'il y ait le maximum d'influence quoi Et bien donc voilà, j'en reviens à cette idée de la tragédie du quotidien la banalité de la vie parce qu'en fait la vie est assez banale mais à chaque fois que nous on vit quelque chose dans notre vie personnelle c'est toujours notre tragédie dans ce que j'appelle la tragédie du quotidien Pour donner un exemple ça peut être tout d'un coup je pense qu'on a tous plus ou moins connu ça un grand grand amour ça y est c'est le grand amour on trouve ça magnifique, merveilleux et tout ça personne ne peut nous comprendre parce qu'il n'y a que nous qui connaissons ça et puis le jour où c'est terminé c'est l'horreur c'est la fin du monde personne ne peut comprendre parce qu'il n'y a que nous qui connaissons ça en fait si c'est notre tragédie à nous mais en fait c'est la banalité de la vie parce qu'on n'est pas les seuls à avoir connu ça par exemple non je ne suis pas seul enfin non moi je ne compose pas la musique ce n'est pas moi qui la compose moi j'écris les textes après je peux peut-être commencer à chanter sur quelques accords et créer une petite mélodie mais ce n'est pas moi qui compose la musique alors mes compositeurs je vais vous les citer parce qu'ils sont assez nombreux j'ai eu la chance de travailler avec tous ces gens-là donc il y a Loïc Bethemmes qui m'accompagnera à la guitare électro-acoustique il y a Thomas Pierron il y a François Barrizo il y a Luc Alenvers il y a Tristan Manoukian Joris Barcaroli Vincent Gaillard et Farid Benelouari donc voilà tout un mélange toutes différentes influences j'ai pris je voulais vraiment on voit peut-être le lire mais je voulais vraiment oublier personne je ne me sens pas de quelque part et cependant je me sens bien du déclamant récitatif ton petit pâté, ton saucisson ton rapport humain et festus ton beau soleil et ses violons puisque ton coin était si bien retourne-y personne ne te retient si c'est le bonheur j'en suis ravi mais m'emmerde pas de tabouser servivre heureux et tout un à eux je ne me sens pas parisien je ne me sens pas de quelque part et cependant je me sens bien bah oui à chaque fois l'expérience est belle c'est que quand je vais chanter dans un endroit que je ne connais pas qu'ils ne me connaissent pas vraiment qu'ils m'ont programmé en faisant confiance pour avoir écouté mes chansons et tout donc je sais que je suis devant un public qui a priori ne me connaît pas qui peut-être fait confiance au lieu et jusqu'ici ça se passe toujours bien donc je trouve ça génial tout d'un coup parce que moi je ne suis pas super connu donc effectivement les gens ne connaissent pas mon répertoire et quand tout d'un coup je vois qu'ils suivent qu'ils sont attentifs qu'ils sont contents et qu'à la fin ils viennent me voir en disant c'est super c'est vrai que c'est toujours une belle expérience donc du coup on en est à une rencontre parce que je n'arrive pas du tout en termes inconquis ils ne connaissent pas mes chansons tout d'un coup ils sont là et jusqu'ici ça se passe bien donc c'est vrai que c'est une belle expérience à chaque fois elle m'envoie des textos en latin c'est débile au lieu de me prendre la tête je voudrais qu'elle me prenne autre chose alors j'ai un album voilà donc vous pouvez le trouver en tapant www.benkowski.com c'est un album qui s'appelle Nick Temer alors attention l'orthographe de Nick Temer Nick Temer c'est N-I-C-T-H-E-M-E-R-E le Nick Temer alors je vous précise bien parce que donc rien de vulgaire le Nick Temer c'est le rythme d'hyurne nocturne des animaux par exemple l'homme qui est un animal comme les autres son Nick Temer c'est 8 heures de sommeil 16 heures de veille donc c'est ça il a été enregistré souvent avec les différents compositeurs donc je me suis moi aussi déplacé pour enregistrer avec eux pour leur éviter de faire des déplacements parce que du coup la plupart des compositeurs ils sont tous un peu aux quatre coins de la France donc à chaque fois j'enregistrais avec eux puis après je repartais avec mes fichiers son et tout ça et ben le Nick Temer donc c'est effectivement c'est ce rythme d'hyurne et nocturne donc il y a des chansons qui parlent de quelqu'un qui peut-être vit plus la nuit que le jour ou inversement ou qui parlent aussi des gens qui vivent le jour ça parle, il y a des portraits encore une fois de la tragédie du quotidien la banalité de la vie ça parle de par exemple des gens qui travaillent qui ont des horaires complètement décalés qui font des 24 sur 24, 7 sur 7 tous ces trucs là où on s'aperçoit que finalement par exemple Dodo c'est donc Dodo c'est une nana qui bosse dans un supermarché et donc elle n'a pas d'horaires comment on appelle ça c'est un peu selon les saisons et tout ça donc il faut qu'un jour elle se lève très tôt le lendemain elle doit se lever tard enfin ou se coucher tard enfin c'est ce genre de truc parce que par exemple ce que je voulais dire avec cette chanson c'était que j'avais lu quelque part je crois que c'était une spécialiste américaine qui avait écrit que la femme s'était émancipée de l'homme par le travail et a rajouté mais pas du capitalisme donc c'est un peu ça ok c'est émancipé de l'homme mais le problème c'est qu'on est toujours accroché à notre économie je crois que c'est ça il y a aussi une espèce de discours par rapport à ce monde d'injustice en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens donc il y a sûr il y a les petites anecdotes mais qui à mon avis ont une référence par rapport à notre monde d'injustice c'est rien à moitié laisse moi tranquille baby je me cuite toujours à point j'oublie tes yeux si clairs d'un cul sec c'est passé j'aurai eu ton sourire je t'efface du quotidien pis merde ça va stop 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 stop Sous-titrage ST' 501